Je crois que dans toute l'Europe, on assiste à un développement énorme des courants nationalistes-populistes et parfois fascistes. Je crois que aujourd'hui nous sommes dans toute l'Europe devant une tâche de développement de l'équipement qui sont éthniques, laïciques et parfois, vraiment fascistes. Les fascistes-nazis sont les cas de la Grèce, les populistes-nazis sont les cas de la France avec le Front National. Je crois que, fondamentalement, dans toute l'Europe, c'est lié aux conséquences terribles de la crise économique, politique et idéologique du capitalisme. Et le fait que des milliers de gens sont dans une situation de détresse, auxquels ni la gauche reformiste ni la droite capitaliste ne répondent. Ce qui veut dire que le développement de ces courants vient directement de la responsabilité des gouvernements de gauche libérales, ce qui est le cas de toute la gauche aujourd'hui ou de la droite. C'est ce qui signifie que pour l'anaptiste de ces courants, les gouvernements, les gouvernements, très souvent, et aujourd'hui, les socialistes, les socialisteux, les socialisteux. Il faut se mettre dans la tête de la population. Aujourd'hui, il y a un désarroi économique, mais il y a un désarroi idéologique énorme. Il faut que quelqu'un puisse s'occuper de tout le monde, car aujourd'hui, il y a un désarroi économique et un désarroi idéologique. Les gens ne voient plus la différence entre la gauche et la droite. Et c'est vrai que les thèses populistes ont un écho populaire aujourd'hui très large. Et notamment la mise en cause des immigrés, qui servent de bouc et misère comme responsables de la crise. Il y a un désarroi idéologique. Alors moi je crois pour conclure que la réponse des antifascistes ne doit pas se limiter, comme il y a 20 ans ou 30 ans à crier dans la rue, le fascisme ne passerà pas. C'est à dire que la lutte contre l'extrême droite doit être liée directement à la lutte contre la politique d'austérité capitaliste. C'est à dire qu'à la fois, il faut avoir des structures d'autodéfense, physique, ça c'est vrai. C'est à dire qu'à la même façon de créer des structures les unitaires les plus larges possible et les moins marginales possible contre le péril de l'extrême droite. C'est ce qu'on essaie de faire en France demain après-midi. C'est ce qu'on essaie de faire en France demain après-midi. Ou à l'appel d'Olivier Besançon. Ou à l'appel d'Olivier Besançon. Ou à l'appel d'Olivier Besançon. Repris par toute la gauche non gouvernementale. C'est ce qu'on essaie de faire en France demain après-midi. D'austérité. C'est ce qu'on essaie de faire en contre la droite et l'extrême droite. En contre la droite et l'extrême droite. On en a assez. Et c'est sur cette base qu'une manifestation va regrouper aussi bien syndicalistes, communistes, trotskistes, inorganisés, associatifs, etc. Et sur cette base, il va organiser une rédition sur laquelle les syndicalistes, communistes, trotskistes, non-organisés, les gens qui travaillent dans des associations, etc. Et on attend des milliers et des milliers de gens à Paris sur cette marche nationale. Mais c'est une façon de ne pas laisser la rue à l'extrême droite. Parce qu'aujourd'hui on a ce phénomène et je termine. On a une extrême droite qui se développe. Une droite qui fait des sourires à l'extrême droite. Une gauche réformiste qui fait des sourires à la droite. Une droite qui fait des sourires à l'extrême droite. Et bien nous c'est ce type de sourire qui faut remplacer par la collègue. C'est ce type de sourire qui fait des sourires à l'extrême droite. C'est ce type de sourire qui fait des sourires à l'extrême droite. C'est ce type de sourire qui fait des sourires à l'extrême droite. Moi, j'aime bien, c'est ce type de sourire.